Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence d'histoire, la séquence 7, intitulée Refonder la République, du programme d'histoire de la classe de 3ème, et qui correspond à une période historique assez courte, composée de 4 années, mais 4 années ô combien cruciales, les années 1944 à 1947. En fait, nous prenons le relais de la séquence précédente, qui portait sur les années de la seconde guerre mondiale, la défaite, l'occupation, les enjeux de la résistance et de la collaboration, et nous nous étions arrêtés à l'année 1944, au moment où la France plongeait, était plongée même, dans la guerre civile entre les français collabos et les français résistants. Là, on va donc voir comment la République va retrouver droit de cité, comment elle va être restaurée à la place de la dictature du maréchal Pétain. Ça, c'est le premier aspect, ça correspond à la première image la plus à gauche, ça correspond à la libération du pays également. Puis, nous verrons comment les français ont retroussé leurs manches pour que tout aille mieux, c'est-à-dire la reconstruction économique. Et puis, parce que, encore une fois, la France s'était plongée dans une logique de guerre civile, et qu'il importait de mettre fin à cette guerre civile par une sorte de réconciliation générale, Eh bien, nous verrons comment la République a fondé un nouveau pacte social, symbolisé en particulier par la fameuse Sécu, la sécurité sociale, dont les français bénéficient toujours aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous êtes rodés à l'exercice, nous allons commencer par planter le décor spatial de notre séquence. Et là, le décor spatial, ça va correspondre à la carte de la libération du territoire national de Métropole. Autrement dit, nous allons, en bâtissant cette carte d'histoire, répondre à la question suivante, quelles ont été les circonstances, les acteurs aussi, et les étapes de la libération du territoire de la France métropolitaine au cours de l'année 1944, et, comme vous allez vous en rendre compte, même plus particulièrement dans les six derniers mois, dans le second semestre de l'année 1944. Voici la carte dont je me suis plus ou moins librement inspiré, que nous allons plus ou moins reproduire ensemble dans un instant. Alors, juste prenons un peu connaissance quand même des informations de la carte, pour bien en comprendre le sens. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà, même si la ligne de démarcation imposée par l'Allemagne à partir de 1940 sera maintenue jusqu'à la fin par Hitler, eh bien, il n'y a plus de zone occupée ou de zone non occupée, puisque depuis l'11 novembre 1942, toute la France métropolitaine est occupée. Donc, la ligne de démarcation n'a plus aucune utilité, mais Hitler l'a quand même maintenu en place. Mais ça, ça n'apparaît pas dans nos figurés, mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est important pour bien mesurer les enjeux de la libération du territoire national. Bon. Ensuite, ce qu'il faut voir, je vous l'ai déjà dit lors de la séquence précédente, c'est que, bien que la France se soit retirée de manière un peu humiliante et un peu honteuse de la guerre avec l'armistice de Rotonde du 22 juin 1940, la guerre ne s'est pas achevée pour autant. Et la France va redevenir un champ de bataille puisque les alliés ont décidé que le grand débarquement annonçant la future libération de l'Europe, eh bien que ce grand débarquement se situerait en terre française. Bon. Ensuite, on peut voir qu'on a une carte qui mêle des flux. Alors, ce sont des flux un peu particuliers puisque ce sont des flux militaires, c'est-à-dire l'avancée des troupes soit alliées, c'est-à-dire, ici, il faut comprendre américains, anglais, canadiens, soit, c'est des flèches en bleu, soit des flèches jaunes, c'est-à-dire l'itinéraire des forces françaises libres, celles du général Koenig ou du général Leclerc, sous commandement du général de Gaulle. Je vous renvoie à la séquence précédente. Cette France libre qui va participer aux côtés des alliés à la libération du territoire national. On a aussi des figurés statiques, comme les triangles rouges, c'est les massacres par les troupes allemandes en retraite, ou les zones de bombardement par les alliés, les combats avec les maquis. Et, peut-être le plus important de tout, les plages de couleurs, avec des dégradés de verre, qui nous montrent que la libération du territoire national s'est pas faite en un clin d'œil, qu'elle a été le fruit, parfois, de très durs combats, particulièrement au début, autour de juin 1944. Et on voit aussi que deux zones de front ont d'ailleurs été ouvertes par les alliés. On le voit aussi au flux militaire, c'est-à-dire le front de Normandie. Puis, ça c'est le 6 juin 1944, et puis à partir du 15 août, pour prendre à revers les Allemands, pour les attaquer dans le dos et les mettre encore plus en difficulté, l'ouverture d'un second front français, métropolitain, le front de Provence. Alors, vous et moi, nous avons ce fond de carte. Alors, vous avez déjà quelques figurés qui sont pré-positionnés en plus. Pour vous faciliter la tâche. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui va quand même être riche. Pas forcément très compliquée, mais riche. Comme l'atteste la légende, composée en trois parties, un champ de bataille, des territoires libérés, et un pays meurtri. Bref, on a du pain sur la planche. Raison de plus, pour ne pas perdre davantage de temps, j'espère que vous avez bien néguisé vos crayons de couleurs. Alors, la photo de droite n'est pas une photo satellite. Ça n'existait pas à l'époque, et elle aurait été prise à trop basse altitude. Par contre, c'est une photo aérienne, prise par un bombardier, prise depuis un bombardier, soit britannique, soit américain. Et on voit que se dessine sous nos yeux une ville, traversée par un fleuve, qui fait un coup d'un méandre. Alors, ça pourrait être Paris, ça aurait pu être Paris, mais c'est Rouen. Mais par contre, c'est toujours le même fleuve, donc c'est la Seine. Et ce que vous voyez entre la ville et l'avion, ces panaches de fumée, ce ne sont pas des nuages, ce n'est pas la météorologie qui rentre en ligne de compte, vous l'aurez compris, c'est les dégagements de poussière et de fumée, provoqués par l'impact des bombes qui ont été lancées depuis les avions. Et ce sont des bombes de 500 kg. Là, ce n'est plus la petite bombinette lancée de manière quasi artisanale à la main par les aviateurs de 14-18. Là, on a affaire à des bombardements massifs industriels et aux effets dévastateurs, évidemment, les meurtriers, évidemment, décuplés. Et j'en profite au passage d'ailleurs pour vous rappeler que la France n'est pas ciblée en tant que France. Les aviateurs anglais et américains ne cherchent pas à tuer des Français ou à détruire la France, mais ils cherchent à gêner l'occupant, ils cherchent à affaiblir ses défenses, ses moyens d'organisation. Donc, il faut détruire les usines qui travaillent pour les Allemands, il faut détruire les gares de triage, il faut détruire les ponts, enfin, bref, tout ce qui peut faciliter la défense allemande. Donc, voilà pourquoi la France devient une cible et elle devient une cible, en fait, dès l'année 1943. Les Alliés bombardent régulièrement la France parce qu'ils préparent très, très en amont le débarquement libérateur de Normandie. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur une œuvre de propagande assez connue qui aurait pu être commanditée par l'occupant allemand, mais qui est l'œuvre de la propagande du régime du maréchal Pétain, du régime de Vichy. Et c'est une affiche qui est très bien faite, d'autant plus qu'elle joue sur la corde sensible et elle joue sur l'émotion des Français parce que les bombardements sont très meurtriers et celui de Rouen l'est particulièrement. On va dénombrer des centaines de morts et notamment des enfants. Et la propagande de Vichy va en profiter pour essayer de convaincre les Français qui, dans leur grande majorité, attendent avec une impatience de moins en moins déguisée la libération et qui attendent l'arrivée des Anglais et des Américains comme des libérateurs. Eh bien, l'occasion est trop belle pour la laisser passer de dire que non, les alliés anglo-américains ne sont pas des libérateurs, mais que ce sont des ennemis de la France, que ce sont des meurtriers, des assassins. Et le régime de Vichy joue ici sur l'accord de sensible de l'Histoire en rappelant qu'en 1431, à Rouen déjà, Jeanne d'Arc, qui symbolisait d'une certaine manière la France, avait été brûlée vive par les Anglais qu'il avait ainsi punie de leur avoir, pour ainsi dire, je caricature un peu, mais ce n'est pas loin d'être la vérité, pour la punir, de leur avoir fait perdre la guerre de Cent Ans. Donc, ce n'est pas Marianne parce que Pétain a mis Marianne au tombeau. Marianne, c'est la République et avec Pétain, il n'y a plus de République. Donc, ce n'est pas vraiment Marianne qui est représentée, c'est Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc représente, d'une certaine manière, la France martyrisée par les Alliés. Alors là, ce sont les petits pictogrammes en forme un peu de croix. Je n'avais pas un choix très, très, très large pour représenter les pictogrammes de ma carte, donc j'ai pris ce que je trouvais. Donc, je distingue, mais la différence n'est pas très, très importante. Les bombardements principaux, systématiques, c'est ceux qui sont en noir, donc ce sont les grands ports français, le Havre, Brest, l'Orient, la Rochelle, le Royan, la façade de l'Atlantique ou de la Manche. D'autres bombardements un peu moins systématiques, un peu moins importants, c'est les grandes villes, certaines grandes villes françaises, certaines grandes villes industrielles. Je ne les ai pas tous mis, parce que sinon, la carte deviendrait illisible. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les Alliés, qui savent depuis 1943 qu'ils vont débarquer quelque part en Normandie, ne veulent évidemment pas donner l'information aux Allemands. Donc, si les Alliés n'avaient fait que bombarder la vallée de la Seine, les Alliés auraient ainsi fait comprendre aux Allemands que le débarquement se déroulerait dans les parages, ce qui renforçait la capacité des Allemands de se défendre et pourquoi pas de rejeter les Alliés à la mer, ce qui aurait été fâcheux et ce qui aurait peut-être changé le cours de la guerre, sait-on jamais. Donc, les Alliés bombardent tout le littoral atlantique, tout le littoral de la Manche, les grandes villes françaises, pour ne donner aucune indication à l'état-major allemand. Ce qui, évidemment, transforme encore un peu plus la France en champ de bataille. Bon, là, je vais aller vite parce qu'on en a déjà parlé lors de la séquence précédente. C'est un simple rappel, mais c'est un rappel poignant pour autant. C'est que, dès que les Alliés vont débarquer en Normandie, les Allemands qui retrouvent leur vieille terreur de 1870 et de 1914-18, c'est-à-dire l'angoisse d'être attaqué par, derrière, dans le dos, par ce qu'ils appellent des francs-tireurs, les maquisards, les résistants, eh bien, pour terroriser les Français et pour les dissuader de passer à l'acte, eh bien, les Allemands vont commettre des massacres spectaculaires comme celui de près de Limoges d'Oradours-sur-Glane le 10 juin 1844, à peine quatre jours après le débarquement en Normandie, c'est pas un hasard. Et donc, ce village martyrisé qui voit la quasi-totalité de ses habitants massacrés en quelques heures seulement, rappelle encore une fois que, et là, on peut pas l'imputer aux Alliés, là, c'est clairement aux SS, aux Allemands, que la France a été martyrisée et constitue un champ de bataille au cours de ce terrible été 1944. Donc, j'ai reporté quelques-uns, trois des principaux massacres de civils français, hommes, femmes et enfants, parfois, par les troupes d'occupation allemandes, en particulier celui de Maillet, d'un banlieue de Tours, celui d'Oradours-sur-Glane dont je viens de vous parler, sans oublier aussi celui des 200 pendus de Tull en Corrèze. Je les ai pas tous cartographiés, parce que d'abord, bon, ça serait d'une macabre utilité, et puis, là encore, c'est comme pour les bombardements, si on les cartographie tous, on finira par ne plus rien voir, et ça perdra toute utilité. Je parlais en introduction de la séquence de cette ambiance de guerre civile opposant les français de la résistance, en particulier de la résistance armée, des maquis, pour dire les choses plus simplement, opposées à d'autres français en uniforme, ceux-là, armés par Vichy, mais téléguidés par les allemands, pour leur profit exclusif, vous aurez connu les miliciens de Darnan, la police armée du régime de Vichy à partir de février 1943. Bon, alors, en fait, la crainte des allemands d'être attaqués dans le dos par des français qui profitent du débarquement allié pour mettre encore plus en difficulté les allemands et hâter leur défaite, eh bien, cette angoisse, cette crainte va se vérifier, parce que les américains qui jusque-là avaient toujours refusé de parachuter des armes à la résistance française de l'intérieur en arguant du fait que la résistance intérieure n'avait aucune valeur militaire, que ça reviendrait à parachuter des armes à l'ennemi puisque les allemands les récupèreraient, eh bien là, les américains changent radicalement d'avis, multiplient les largages d'armes et de munitions, poussant les maquis à se montrer moins prudents, à se montrer beaucoup plus téméraires, à sortir du bois, sans jeu de mots, ce qui va malheureusement provoquer la réaction des allemands qui vont encercler plusieurs maquis importants avec l'intention de les liquider, et là, il va y avoir des drames effectivement assez épouvantables parce que dans cette lutte contre les maquis, on peut dire que là encore, on est un peu dans une logique d'extermination parce que les allemands et leurs supplétifs, les miliciens, ne feront pas de prisonniers et que les maquisards capturés sur la photo du bas, j'ai bien peur pour eux qu'ils aient été exécutés rapidement après peut-être avoir été d'ailleurs torturés. Et on les retrouve ces maquis combattus, écrasés par les allemands et leurs supplétifs miliciens, on les retrouve en particulier autour de Rhône-Alpes, dans la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, comme on dirait aujourd'hui, avec le Mont-Mouchet en Auvergne, mais aussi l'Aiglière, le Vercors dans les Alpes, ainsi que un peu plus au nord, ça doit être le maquis de lin que j'ai cartographié, je pense. Voilà. Donc c'est dans cette région qu'on a eu aussi des drames majeurs. Parce que les allemands exécutent les prisonniers, achèvent les blessés, donc ça a été véritablement sanglant. Alors on en a fini avec la dernière partie de la légende, oui, vous reconnaissez là mon esprit fantasque, on a commencé la carte par la dernière partie de la légende, c'est-à-dire la France meurtrie. On va maintenant passer aux deuxièmes parties de la légende, qu'on va mener de front en parallèle avec la première, et là, on va maintenant voir les étapes de la libération du territoire métropolitain. Et comme je vous l'ai souvent dit, il est utile d'aller chercher parfois du côté des timbres, parce que la Poste française en particulier n'est pas en reste pour célébrer à sa manière un certain nombre d'événements de l'histoire de France. Et on voit par exemple que la Poste française a édité un timbre en 1993 pour fêter les 50 ans de la libération de la Corse et du coup en 1993 moins 50 on arrive à 1943. La Corse qui a été libérée comme Paris plus tard par l'action combinée des maquisards corse, c'est la photo du haut, qui avant-guerre tirait parfois au fusil de chasse sur les douaniers ou sur les gendarmes et qui là tire sur les allemands et leurs alliés italiens. Et puis la France libre qui va envoyer des commandos à l'aide d'un sous-marin qu'on trouve tout en bas du timbre le Casabianca qui vont aider aussi à la libération du territoire parce que le général de Gaulle qui se rendra en Corse dès que le territoire aura été libéré le général de Gaulle ne veut pas que les américains en particulier placent la Corse sous tutelle administrative américaine la Corse est un territoire français et doit le rester. donc premier élément à être cartographié n'oubliez pas également de renseigner la légende et bien septembre 1943 c'est l'île de Corse les insulaires sont les premiers français métropolitains libérés ensuite nous avons le débarquement de Normandie du Didet le 6 juin 1944 la plus formidable opération militaire de tous les temps combinant donc forces terrestres forces maritimes et forces aériennes qui débarquent dans ce qu'on appelait à l'époque la Basse Normandie c'est à dire la rive gauche de la Seine et les alliés donc réalisent ce grand débarquement attendu par les européens occupés depuis déjà si longtemps c'est le premier combat pour la libération de l'Europe et donc pour la libération de la France alors on ne peut pas vraiment dire que le débarquement du 6 juin 1944 a été un échec évidemment bien sûr que non mais ça n'a pas été non plus la franche réussite espérée puisque les alliés vont piétiner en Normandie pendant deux mois et quand je dis piétiner c'est peu de le dire parce que les allemands vont faire preuve d'une résistance farouche animée par l'énergie du désespoir parce qu'ils savent bien que tout se joue le sort de la guerre et pas seulement le sort de la France se joue en Normandie donc les combats sont d'une dureté comparable au pire combat de 14-18 c'est la même boucherie le bocage Normand remplaçant les trous d'obus de Verdun mais on a les mêmes pertes le même nombre de morts au mètre carré qu'à Verdun par exemple et au bout de deux mois quand les allemands vont enfin lâcher prise et bien seule la presqu'île de Cotentin est aux mains des alliés c'est un début certes mais c'est un début laborieux que je vous invite à colorier en vert foncé en vert foncé c'est ce qui est libéré c'est ce qui est le territoire français libéré en à peine en plus de deux mois donc ça ne fait pas beaucoup mais les allemands plient lâche prise permettant aux alliés de foncer vers l'est c'est à dire vers le Reich vers l'Allemagne l'état-major américain a la ferme intention de contourner Paris Paris ne représente en aucun cas un objectif militaire que Paris tombe aux mains des alliés ou pas ça n'est pas ça qui changera le sort de la guerre soit mais le général de Gaulle ne l'entend pas de cette oreille Paris n'est peut-être pas un objectif militaire mais c'est un objectif politique et c'est encore plus important parce que Paris c'est quand même la capitale de la France c'est la raison pour laquelle le général de Gaulle va prendre le risque de se fâcher oh c'est pas la première fois avec ses alliés anglo-américains il va ordonner à Leclerc de désobéir à l'état-major américain il va ordonner au général Leclerc le héros de Koufra je vous renvoie à la séquence précédente il va ordonner donc au général Leclerc de foncer à la tête de ses chars chars Sherman chars de conception américaine mais payés par l'or et le caoutchouc de l'AEF il va ordonner au chars de Leclerc de foncer sur Paris et de libérer la capitale d'autant plus que la capitale est un fruit mûr un peu comme la Corse un an avant c'est à dire que les parisiens qui savent que les alliés sont en marche vers la capitale ont décidé de se révolter contre l'occupant allemand on voit des parisiens mais aussi des parisiennes dresser des barricades et prendre les allemands au piège dans de véritables combats de rue ce qui facilite évidemment la tâche de la deuxième division blindée la deuxième DB du général Leclerc qui appuyé mais à contre-coeur par les américains rentre dans Paris le 25 août 1944 le lendemain 26 août le général de Gaulle ne perd pas de temps on le voit au premier rang derrière lui avec son képi une écharpe blanche le général Leclerc et on voit de Gaulle qui défile sur les Champs-Elysées ce qui permet premièrement de laver la front des défilés allemands du mercredi sous l'occupation mais ça permet aussi de montrer que la vraie France est de retour la seule France comme le dira le général de Gaulle c'est à dire la France libre d'autant que de Gaulle ne perd pas de temps il va nommer un préfet d'ailleurs le préfet on l'aperçoit c'est l'homme de petite taille en uniforme avec un brassard tricolore sur la droite de la photographie et en plus de Gaulle ne représente pas que lui-même il représente on peut dire d'une certaine manière la France entière aussi bien la France combattante que la France des civils aussi bien la résistance extérieure que la résistance intérieure et c'est une manière de faire comprendre aux alliés anglais et surtout américains qui ne servirait à rien de tenter de mettre la France sous tutelle la France se gérera par elle-même puisqu'elle a déjà un dirigeant qui a une stature de chef d'état c'est de Gaulle donc si on en revient à notre carte et bien là c'est assez spectaculaire en quelques semaines en pas plus de temps finalement qu'entre le 6 juin 44 et puis la libération du Cotentin et bien là on a un petit quart nord-ouest de France qui est libéré entre le littoral breton et la vallée de la Seine et Paris donc qui se libère elle-même avec le concours des armées de la France libre d'autant que les alliés vont prendre en tenaille la résistance allemande en opérant un deuxième débarquement de masse alors moins ambitieux moins massif que le débarquement du 6 juin 44 mais quand même 150 000 Français libres débarquent du côté de Marseille le 15 août 1944 force la résistance des défenses allemandes et vont remonter à toute vitesse le long de la vallée du Rhône en direction de Lyon c'est ce que nous montre la carte et alors du coup pour les allemands qui sont encasernés du côté de Bordeaux du côté de Toulouse du côté de Clermont-Ferrand de Limoges c'est à dire dans un gros quart sud-ouest du pays compris entre la Loire et la frontière espagnole et bien il devient urgent de s'enfuir de faire retraite vers l'est afin d'éviter d'être pris en tenaille par les alliés par les deux tenailles que constituent le débarquement de Normandie et le débarquement de Provence donc autrement dit les allemands sont obligés de reculer harcelés par la résistance française d'ailleurs et de reculer pour tenter de se rapprocher de la frontière allemande c'est dans ce contexte de retraite allemande qui tourne de plus en plus à la déroute à la débâcle que Moulin-sur-Alié sera libéré le 5 septembre 1944 on reconnaît sur la photographie la façade de l'hôtel de ville qui n'a pas tellement changé on voit que les Moulinois et les Moulinoises en particulier sont aux anges mais Moulin comme toutes les villes situées sur le passage des troupes allemandes en retraite a payé cher le prix de sa libération j'en veux pour preuve le monument des martyrs de la résistance que vous trouvez quand vous venez de Souveny un peu avant d'arriver au pont Régemort que vous trouvez dans le quartier de la Madeleine cet immense rond-point avec ses silhouettes d'hommes dansants enfin du moins on pourrait croire qu'ils dansent mais en réalité ils ne dansent pas ce sont des résistants qui ont été tirés de leur prison la prison de la Malcoiffée à Moulin et qui ont été fusillés par les allemands qui voulaient les tuer pour ne pas s'encombrer de prisonniers avant de s'enfuir de Moulin et ces drames se sont multipliés un peu partout en France mais le résultat est là le résultat est spectaculaire les deux débarquements combinés de Normandie et de Provence ont permis à la résistance française et aux alliés de libérer la quasi-totalité du territoire de métropole à l'été automne 1944 c'est à dire ce qui est en vert en vert pomme le vert le plus lumineux et dans ce contexte le général Leclerc qui avait en 1941 depuis le fin fond du désert libyen prêté serment à Koufra de ne déposer les armes qu'après avoir vu flotter le drapeau tricolore sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg autrement dit après avoir libéré la totalité du territoire national et bien le général Leclerc à la satisfaction de tenir parole lui et ses hommes entre dans Strasbourg toujours à la tête de leur char Sherman le 23 novembre 1944 1944 c'est ce que commémore là encore ce timbre de la poste française et l'on voit que la deuxième division blindée qui a débarqué de Normandie assez tard début août et bien fonce vers l'est libère Paris puis fonce sur Strasbourg pendant donc c'est les flèches bleues pendant que la première division la première armée française libre de Delattre de Tassigny remonte la vallée du Rhône libère Lyon et fonce là aussi vers l'Alsace suivant la progression en parallèle des forces alliées anglo américano canadienne canadienne ce qui fait que à Noël 1944 la quasi-totalité du territoire français de métropole est libérée si ce n'est la rive gauche du Rhin cette petite superficie cette petite bande de territoire en gris qui reste encore aux mains de l'Axe mais plus pour très longtemps sachant que et c'est pour le souci du détail des allemands se sont enfermés dans un certain nombre de ports français comme en particulier Royan et La Rochelle et ils résistent le plus longtemps possible comme Royan et La Rochelle ne sont pas des objectifs militaires de premier plan c'est pas là que va se jouer le sort de la guerre les alliés les laissent s'enfermer dans les ports dans les villes portuaires et attendre la reddition des allemands et il faut dire que les allemands ne sont pas très très pressés de se rendre puisque la poche de résistance de Royan ne sera finalement conquise que le 30 avril 1945 le jour même où le fureur Adolf Hitler se suicide alors que Berlin est en train de tomber aux mains de l'armée rouge de Staline et il me semble bien que pour La Rochelle c'est pire puisqu'il me semble bien que La Rochelle ne s'est rendue que le 8 mai 1945 c'est à dire le jour où les forces armées allemandes ont fini par capituler voilà donc ce sont les deux petites tâches violettes mauves de la carte donc ça veut dire que pour les français des environs de La Rochelle et de Royan ils ont eu encore un peu moins de chance que les autres les corses notamment puisque pour eux l'occupation a duré plus longtemps ils ont véritablement si vous permettez cette expression ils ont joué les prolongations et pour finir parce qu'on arrive quand même à la fin de la carte et bien c'est un peu l'histoire de la roseur arrosée c'est à dire qu'après avoir été envahie la France va envahir à son tour l'Allemagne nazie et cette photographie a beau être prise un 1er avril le 1er avril 1945 ce n'est pas un poisson d'avril ce n'est pas d'une plaisanterie on voit des troupes françaises toujours équipées de chars américains mais peu importe qui traversent le Rhin comme à l'époque glorieuse de Louis XIV les français traversent le Rhin pour aller attaquer non pas le Saint-Empire mais le 3ème Reich et pour participer à l'invasion de l'Allemagne nazie et c'est très important parce que c'est ce genre d'événement qui va permettre à la France celle de De Gaulle bien sûr de faire partie des vainqueurs des grands vainqueurs de la guerre et ça aussi ça va décider du sort de la France et ça va permettre à la France de rester une grande puissance de la planète après la guerre ce n'était pas gagné d'avance après la défaite de 1940 voilà donc il ne reste plus qu'à mettre un peu de rouge sur les territoires de l'Axe qui ne sont pas encore envahis par les alliés fin 1944 mais qui le seront donc dès le début de 1945 ce qu'on vient de voir avec la photo précédente et ça nous fait une belle carte bien riche bien remplie qu'il ne vous reste plus qu'à peaufiner qu'à soigner et surtout dois-je vous le rappeler on vit du brevet à apprendre c'est tout pour aujourd'hui bonne journée à bientôt